Bonjour à tous, c'est le premier Consul Puzzle et aujourd'hui j'ai envie de faire une petite vidéo coup de gueule sur les pitbulls. Mais c'est plus possible, il faut vraiment les cancel ces chiens. C'est plus des chiens, c'est des engences du dément. Regardez cette étudiante américaine du Texas, avant c'était une 7 sur 10. Elle s'est occupée de deux chiens, dont un pitbull, et vous savez ce qu'elle est devenue ? Eh bien, from 7 sur 10 to moins 4 sur 10. Je vous mets pas les images, mais vous mettrez sur Google, Jacqueline Durand, images, et vous verrez tout de suite les photos, ça fait plaisir, ou pas. Merci les pitbulls en dépit d'eux. Alors on va lire l'article. Mordu 800 fois, 800 quand même, une doggy sitter défigurée à 21 ans après l'attaque sanglante des chiens qu'elle gardait. Voilà, est-ce qu'on a besoin d'en rajouter ? Bon après il y a les gens Kevin qui vont dire Oh pas d'amalgam, c'est la faute des maîtres, oulouloulou. Et oui, et le famoso, quand on fait des croisements bizarres et des hybrides, forcément on crée des trucs bizarres qui vont te sauter dessus, c'est n'importe quoi. Ils veulent créer un M6, un prototype d'art, mais après ça se retourne contre eux. N'importe quoi, alors bon, ça suffit. C'est normal qu'ils deviennent zinzins et chiens. On les a croisés des milliards de fois, les trucs, c'est une expérience de Resident Evil, c'est plus possible. Alors on va lire l'article, attention, c'est assez glauque. Trigger warning, attention, on va noclip dans les backrooms, je sais, désolé. Elle s'appelle Jacqueline Durand, une étudiante de 22 ans de l'université du Texas à Dallas. Ah, il y avait Walker Texas Ranger avec. Pourquoi il n'est pas intervenu avec Trivette là ? Trivette et compagnie, ils auraient pu la sauver. Durand a failli mourir de ses blessures après que le berger allemand et Pitbull l'aient mutilé. Voilà. Alors il y a plein d'images, mais bon, il y a un bain de sang, on va pas mettre les images parce que bon, on n'est pas des gormitis, des seigneurs invincibles de la nature, on n'aime pas ça. Les chiens lui ont arraché et mangé ses deux oreilles, son nez, ses lèvres et la majeure partie de son visage sous ses yeux. Heureusement qu'ils ont laissé les yeux. Ils sont généreux, hein. Elle a reçu 7 heures de chirurgie vitale pendant qu'elle était dans le coma. Oui, ils l'ont plongé dans un coma artificiel apparemment. Et en plus, c'est ça le pire. La peau pend de mon visage. C'est ça qu'elle s'est rendue compte, la peau est pendée, il n'y avait plus de peau est tombée, voilà. Génial. Après, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Elle demande 1 million de dollars de dommages et intérêts. Ok. Et le petit ami de Durand, lui, il préfère rester avec. Même si c'est devenu une 0 sur 10, eh bien, voilà. Il est fidèle au moins. On espère que ça va durer. Oulala, il y a la photo, là, je vais pas la mettre. Vous irez voir l'article si vous voulez. Et moi, je mets pas. J'ai peur. Et là, c'est un grand débat. Faut-il cancel les pitbulls ? Mais qui a créé cette horreur ? C'est Terzatz de loups qui ressemble à rien. Le truc, c'est juste une masse de muscles avec un cuit d'huître qui se te saute au mollet et qui te les explose. Mais ça sert à quoi ? J'ai vu plein de vidéos. Ils broient des pauvres chats, des petits caniches. Il est détruit. Et comment on peut faire pour cancel ça ? Bah, le 12, parce que donner des coups, ça sert à rien. Même les coups de couteau, ça sert à rien. À la limite, il faut une masse. Il faut avoir joué à Elden Ring. Il faut être New Game Plus Plus pour les battre, je sais pas. Enfin bref, en tout cas, sur l'élite, on sait qu'on aime pas trop les pitbulls. Tout le monde veut le cancel. C'est la pitbullophobie, je sais pas. Mais bon, est-ce que c'est mérité ou pas ? Parce que bon, quand on tape sur Actualité, on voit toujours un pitbull à attaquer Gnagnin, un pitbull à dévorer le visage d'un enfant. C'est toujours ça. Donc bon, à un moment, il faut faire quelque chose. Les amis, faut-il cancel les pitbulls ? Je sais pas. Et pas le chanteur, il n'a rien fait. Pas d'amalgame. C'était le premier consul Opazono. Au bon lait de Brobito, allez à plus, à Moogus.